Mais Birama, vous savez que le fait de la crainte qui a été suscité, là il est obligé de négocier. Il faut que le masle soit. Il perd son parti, il perd sa coalition. Il faut dire qu'il est obligé d'essayer de concilier toutes les positions. Et pour ça, il est des compromis d'Otignac. Mais des compromis et puis des compromis vraiment forts qui vont être profitables à certains, qui vont être défavorables à certains. C'est là où le président a un problème. Et des fois, je crois que la froideur, vous savez, Albert, la froideur d'un homme d'État, c'est cette froideur qu'on attend du président Macky Sall. Parce que ce n'est plus le politique qui doit choisir, c'est l'homme d'État. Parce que, tu sais, moi, c'est sa casquette de président qu'il met en jeu son successeur parce qu'il est en train d'imposer un successeur. Il ne laisse pas au Sénégalais, il ne laisse pas à Bénon, il ne laisse pas à la paire, le choix d'un potentiel successeur. Donc, à ce titre, c'est sa crédibilité qu'il met en jeu. Il faut un recul et il faut de la froideur. Mais ce qui doit dire aussi, pour la paire, vous pensez au président Macky Sall, lâcher son parti à quelqu'un d'autre. À l'heure actuelle, il va confier le parti à quelqu'un, c'est sûr. Ah oui ? Non, il va confier la paire à quelqu'un, confier la vraie, il ne va pas dire que c'est vrai. Il va le confier à quelqu'un, mais il faudra que ce soit quelqu'un en qui il ait vraiment confiance. Parce que, politiquement, le président veut continuer d'exister. Bien sûr, bien sûr. Il veut continuer d'exister. Et ce parti-là va être un levier. Il va se retirer, mais il va continuer de gérer la paire à distance. Mais, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'autre part. Il ne faut pas avoir des ambitions pour le sauvres marins de récupérer. Il faut récupérer le parti.